La fille de leur tribu ayant la descendance la plus pure, et il s'est marié à cette femme-là, uniquement, pourquoi ils l'ont mariée à une de leurs filles ? C'est uniquement pour que se réalise sur eux le verset de Suret el-Kawthar. Nous t'avons donné le Kawthar, et c'est du chéri que le Kawthar, c'est les gens de la maison du prophète, pour qu'il se multiplie. Et un juif s'est approché de Mouleh Idris, l'a accompagné en ayant l'intention profonde de le tuer, jusqu'à ce qu'il l'empoisonne. Mais ce juif-là, il n'y aurait une chose, c'est que sa femme, son épouse, était déjà enceinte. Elle était déjà enceinte de Mouleh Idris el-Azhar, que certains appellent Ashar, mais jamais on peut mettre le nom Ashar à côté d'un membre de Ahl-Bait, qui signifie le plus petit. C'est Al-Azhar, le plus pur. Et c'est son fils, Mouleh Idris el-Azhar, qui a fondé la ville de Fès. Cette ville-là, qui a été construite comme un labyrinthe. C'est-à-dire la ville centrale de Fès, elle est construite comme un labyrinthe, et ne peut atteindre Mouleh Idris, quand il était enfant, quand il venait de naître, qu'à travers des portes spécifiques, qui étaient gardées par des gardes, et qui ne laissaient entrer que les gens connus vivant dans la ville. Et c'est comme ça qu'on voit la particularité des gens du Maroc, leur amour pour Ahl-Bait et comment ils les ont protégés. Et ils l'ont accompagné, et personne n'a voulu prendre le pouvoir, personne n'a cherché à prendre le pouvoir alors qu'il n'était qu'enfant, bébé, enfant, jusqu'à ce qu'il atteigne l'âge de 11 ans. À l'âge de 11 ans, c'est ce qui correspond à Qulhuallahu Ahad, les 11 lettres. À l'âge de 11 ans, et c'est là qu'on voit qu'ils avaient un goût spirituel, alors ils l'ont reconnu comme roi. Et ce même Mouleh Idris Azhar a eu 12 enfants. Ces 12 enfants ont été répartis dans l'ensemble du Maroc comme gouverneurs par leur grand-mère. Et c'est ainsi qu'aujourd'hui on trouve des gens d'Ahl-Bait dans le sud du Maroc, dans le nord, à l'est, partout dans le Maroc. Et parmi ces 12 enfants se trouvait un, et on parle bien évidemment ici de l'ascendance de Sidichir, donc Sidichir parle de sa propre ascendance, ce sont ses grands-parents. Et parmi ces 12 enfants se trouve un qui était connu pour son ascétisme. Il avait refusé le pouvoir, quand bien même certains avaient voulu, on va dire, voulu qu'il remplace son frère, il n'a pas voulu créer de fitna, à l'instar de Mouleh Al-Hassan, le petit-fils du prophète Saint-Hussain qui a refusé le Khilafat. Eh bien lui, il a refusé le pouvoir, et est parti s'installer dans une montagne, et se consacrer à l'adoration. Lui aussi a laissé des enfants, et ainsi de suite, jusqu'à Sidi Mimoun Al-Boukili, qui, pour certains comprennent bien, qui est également un grand-père de Sidichir, qui est celui qui a fondé la ville de Casablanca. Et ce Sidi Mimoun Al-Boukili, à la fin de sa vie, est venu ici, et s'est installé avec Sidi Mohamed Ibn Qadour Al-Boukili, qui est le Cheikh de Cheikh Al-Bouzidi, et le Cheikh de Cheikh Al-Bouzidi, qui est le Cheikh lui-même de Cheikh Ahmed Al-Alaoui. Et Sidi Mimoun Al-Boukili, ceux qui, parmi vous, ici, certains originaires de cette ville, de ce lieu, disent nous sommes les gens originaires de cette ville, de cette région. Sidi Mimoun Al-Boukili, non, c'est la véritable, les véritables personnes originaires, et qui ont le droit terrien sur ce sol, c'est justement les descendants de Sidi Mimoun Al-Boukili. Et nous sommes les vrais habitants de l'Arui. La preuve de cela, Sidi Chir dit, c'est qu'en douze générations, sur douze générations de Sidi Chir, il y a ces douze grands-parents qui sont tous enterrés dans cette région-ci, et chacun possède un dôme, et tous de père et de mère. Et tout le monde les connaît un par un, et on les connaît tous un par un. Et c'est ainsi de suite que la descendance est venue, jusqu'à ce qu'à Temsemen s'installe le grand-père de notre chèque, Moulal Tahir, et de même, le père de ma mère, c'est-à-dire son grand-père maternel, lui, il est installé à Tiztoutin, il est enterré à Tiztoutin, et il s'appelait Moulal Tayyib, et il était connu pour son grand nombre de prodiges. Et un des plus purs des enfants de Moulal Ibn Qadr al-Wakili, c'est-à-dire Moulal Ibn Qadr al-Wakili a eu quatre enfants, et parmi les plus purs de ces enfants se trouvait Moulal Mohamed al-Fardi. Il était appelé al-Fardi parce qu'il ne voyait que d'un seul oeil. Et il avait la caractéristique que toutes ces douas étaient acceptées, et c'est lui qui dirigeait l'endroit dans lequel on se trouve. C'est lui qui a placé les institutions, c'est lui qui a vraiment réglé et fait de cet endroit un véritable lieu de vie. Et son tombeau, pour ceux qui veulent savoir où il est enterré, c'est de Mouham al-Fardi, il est enterré là où on visite Moulal Ibn Qadr al-Wakili, au sommet de la montagne Karkar, et son tombeau se trouve en fait juste en dessous d'un arbre. C'est-à-dire qu'ils ont à cinq reprises essayé de faire un dôme sur son tombeau, mais à chaque fois ce dôme-là s'écroulait, et ceci parce qu'il était enterré près de son père, et il refusait qu'on l'élève au-dessus de son père qui était près de lui. Et là-bas, c'est dans ce lieu béni, près de cet arbre-là justement, que Chir el-Bouzidi a accompagné durant près de 40 ans son Chir, selon ce que certains disent. Chir el-Bouzidi, qui à son tour a enfanté spirituellement, a eu un enfant spirituel qui est Chir Ahmed l'Alaoui. Et ceci, lorsqu'on parle de cette pureté d'ascendance de Chir, on parle bien évidemment de père et de mère, car avant jamais on ne mariait une fille de Ahl-Bayt en dehors d'un membre d'Ahl-Bayt. Et quant aux hommes d'Ahl-Bayt, ils peuvent se marier en dehors d'Ahl-Bayt, car c'est par le père que se transmet l'ascendance, contrairement aux juifs. Et Moulai Idriss, et voilà. Mais hélas, Siddhichir il dit, si vraiment on étudiait son ascendance, on verrait qu'il s'agit d'une ascendance extrêmement pure, et extrêmement élevée. Et ces ascendances les plus pures, vraiment celles qui ne possèdent pas le moindre doute, et le moindre, la moindre doute sur les chaînes de transmission, elles se trouvent au Maroc, dont une partie est Siddhichir. Siddhichir dit que celui qui désire véritablement savoir, il n'a qu'à se rendre à Rabat, et il paye chez un généalogiste spécialisé, il lui donne quelques sous, et directement il va lui sortir tout son arbre généalogique, car il est connu, il est reconnu et connu. Et ça c'est pour... De même, le prophète, mais hélas, on pourrait écrire sur cela, mais hélas, les mourides, les fouqara, ne font pas l'effort, si bien que lorsque Siddhichir était à Médine, le prophète Sahasem est venu lui-même, il a dit, je n'en ai jamais parlé, je n'en parlerai pas, mais le prophète Sahasem lui-même est venu, alors que Siddhichir priait en face de lui, il lui a dit, pourquoi donc n'écrivent-ils pas sur ma descendance et leur chaîne de transmission, à propos des disciples. Et si bien que quelqu'un qui comprend cela et qui a donné de l'importance à cela, il a donné des sous à Siddhichir, il lui a dit, je veux que lorsque ce livre soit publié, tu le publies avec mes sous. Et Siddhichir, il dit, les sous sont encore en haut et on attend juste que le livre soit fini. Tout est déjà prêt, mais il faut que quelqu'un l'écrive. Et malgré cela, malgré cette pureté d'ascendance, malgré la pureté de cette ascendance, Siddhichir rappelle sans cesse que le hadif du prophète Sahasem qui dit, je suis le grand-père de tout être pieux, de tout homme pieux. C'est-à-dire, c'est la piété qui fait de toi un véritable membre de El-Bayt. Et l'amour de El-Bayt, c'est important, car c'est ça le véritable sens du hob, de l'amour. Le prophète Sahasem dit, l'amour de El-Bayt, c'est par mon amour. C'est-à-dire, l'amour de El-Bayt te donne l'amour du prophète. Et selon un autre hadith reconnu et connu, contrairement à ce que certains wahhabis disent, et même il a été reconnu par El-Albani, c'est-à-dire un wahhabite lui-même, il a reconnu que ce hadith-là, il était sahir. C'est, je vous laissez, je vous ai laissé deux poids. Si vous ne vous en séparerez pas, vous ne serez jamais égarés. C'est le livre d'Allah et l'Aritra, l'élite des gens de ma maison. Et voilà. Et ça, personne ne peut le nier. Le Mashriq, c'est l'Orient, c'est le pays des prophètes, alors que le Maghreb, c'est le pays des Auliyah. Et tu peux dire, le Maghreb, c'est le Maroc, Algérie, Tunisie, on peut l'accepter. Mais si tu veux véritablement connaître le véritable sens de Maghreb, c'est en Tunisie, il y a des Ahelbaït, tu en trouves, mais si on devait vraiment se concentrer, il n'y aurait alors que le Maroc et l'Algérie. Et encore, si tu cherches vraiment là où il y en a énormément, c'est dans le Maroc. C'est dans le Maroc. Et même, Allah Ta'ala t'en a fait un souvenir, c'est que dans une des prières, on prie la prière de Maghreb. C'est-à-dire, tu es obligé de te souvenir que dans une de tes prières, on parle du couchant, et le couchant, c'est le pays du Maroc. Sous-titrage Société Radio-Canada